Chaque année, ce sont des milliers de personnes qui effectuent le déplacement dans le district de Denguele afin de commémorer l'anniversaire de naissance du messager de l'islam. Un retour aux sources qui revêt une importance capitale pour les ressortissants des régions du Kabadougou et du Foulon. Au menu cette année, des activités religieuses, culturelles et économiques. Nous soyons en même temps l'économie, parce que certes nous nous retrouvons pour les prières, les bénédictions, les sacrifices et tout, mais au-delà de ça, c'est un moment d'échange. Sur le plan économique, on se propose de lancer vraiment un vibrant appel à l'ensemble des fils et des filles du district du Denguele pour que chacun, à son niveau, puisse apporter sa contribution à la lutte contre l'extrême pauvreté qui sévit, parce que le district du Denguele est le district le plus pauvre de Côte d'Ivoire. Et l'objectif que nous avons, c'est que grâce à la transformation rationnelle de l'ensemble des potentialités que nous avons, il s'agit de faire à 2030 le district du Denguele, l'un des districts les plus riches de Côte d'Ivoire. La caravane se rendra à Samatiguila, à Kélindian, chez le chèque Mathieu Bouaké Samassi, ensuite à Dabadougou, à Ménignan. L'étape de la ville d'Odédé mettra fin à la tournée avec l'installation du nouveau chef du village. C'est aussi un moment de bénédiction au niveau de nos chèques. Et cela est très important, parce qu'un enfant qui est béni n'est pas la même chose que celui qui n'a rien. Le Maolide dans le district du Denguele aura lieu du 7 au 13 octobre 2022.